Minute Papillon Bonsoir, c'est Laetitia Béraud, bon retour dans Minute Papillon. Ce vendredi soir 22 mars, on parle d'eau. Ce 22 mars est décrété journée mondiale de l'eau. Une ressource que les Nations Unies veulent rendre accessible à tous d'ici 2030. Mais on y est loin malgré des progrès. Conclusion d'un rapport de l'ONU. Aujourd'hui, plus de 2 milliards de personnes sur la planète n'ont pas accès à de l'eau potable propre et disponible en permanence. Eau du robinet, eau en bouteille. Saviez-vous que l'eau en bouteille possède une empreinte écologique mille fois plus élevée que l'eau du robinet ? Chiffre surprenant révélé par une vidéo de nos confrères suisses du temps. Et en France, malgré des déluges de publicité, les Français boivent plus d'eau au robinet qu'en bouteille depuis 2006. Résultat d'un sondage TNS-Sofres pour le Centre d'information sur l'eau, repérée par Science et Avenir. 6% de la consommation d'eau potable en France part dans le lavage des véhicules. Chiffre du ministère de l'écologie. Laver sa voiture devant chez soi, c'est près de 300 litres d'eau contre 60 en station spécialisée. Argument pub pour les services de nettoyage de voitures sans eau, rapporte l'un de nos journalistes à Strasbourg. Le marché du nettoyage auto sans eau reste professionnel à près de 80%. Mais la tendance chez les particuliers augmente. C'est ce que lui a précisé Cosmeticard, une entreprise de lavage auto sans eau. A Paris, non, les fontaines wallaces ne vont pas être remplacées par un nouveau modèle. Une rumeur sur les réseaux sociaux évoquait une suppression de ces fontaines vertes en fonte. Elles ne vont pas disparaître, ont expliqué la mairie de Paris et Haute-Paris à mes collègues de la rubrique FECOF. Elle est tombée à la flotte. Une montgolfière avec trois journalistes de l'émission Thalassa et le pilote est tombée ce matin dans les eaux du golfe du Morbihan. Pas de blessés graves, a annoncé la préfecture maritime. Minute papillon ! Je vous donne rendez-vous lundi midi 20. Passez un très bon week-end. Salut !